... Beaucoup de joie et beaucoup de fierté de recevoir aujourd'hui au niveau de la commune de Signan une équipe du conseil départemental de Bignonna avec un partenaire, la Fondation 221, qui a entendu, entre autres, notre cri de cœur allant dans l'élection du poste de santé de Signan en centre de santé. Au cours des débats, nous avons eu l'honneur et le plaisir de nous entendre dire que le plaidoyer que nous avons et que nous continuons de mener n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Déjà, ils ont pris l'engagement de nous accompagner sur le plan de l'équipement, en mettant à notre disposition les équipements de chirurgie, mais aussi les équipements d'échographie et autres qui permettent de justifier la disponibilité des équipements sanitaires. Mais aussi, bien que ce n'est pas dans leur prérogative ou dans leur ligne d'action de départ, ils ont pris l'engagement aussi de nous aider dans l'extension du poste de santé actuellement par diverses constructions qui vont permettre de justifier encore une fois la nécessité d'iriger ce poste de santé en centre de santé du fait de l'accompagnement que nous aurons sur les équipements et sur les constructions. Vraiment, c'est un plaisir à ce niveau-là pour nous. Qu'est-ce que ça va changer quand on sait que ça a été votre plaidoyer et vous étiez justement dans le chantier de pouvoir doter votre commune d'un appareil écographique ? Est-ce que ça vient renforcer un peu la vision du maire et de l'équipe municipale quand on sait que la santé est une des compétences transférées aux collectivités locales ? Oui, ça vient renforcer la vision que nous avons de ce que c'est vrai dans l'ordre de priorité. On ne peut rien construire de durable sans une éducation de qualité. Mais aussi, pour construire cela, il faudrait que les gens soient bien portants. Quand on parle d'un esprit sain dans un corps sain. Et cette préoccupation de la prise en charge sanitaire des populations de la commune de Signan et au-delà, parce que je vous ai dit que le poste de santé de Signan polarise jusqu'au niveau de la frontière, c'est quelque chose qui vient renforcer la vision que nous avons d'améliorer le niveau de prise en charge sanitaire de la population. Nous avions déjà cette préoccupation de voir avec les ressources faibles, les faibles moyens que nous avons, comment faire pour enclencher le dispositif qui va permettre de mettre en place carrément une unité d'échographie au niveau de la commune fonctionnelle. Et avec le partenaire, si nous avons la possibilité d'avoir une autre unité d'échographie, ça va contribuer à la prise en charge sanitaire. L'infirmier chef de poste vous l'a dit tout à l'heure, le seul village de Signan, le seul poste de santé de Signan polarise près de 7000 populations. Sans compter les autres postes de santé, nous avons cinq postes de santé au niveau de la commune. Nous pensons qu'aujourd'hui, au niveau de chaque poste de santé, nous devons être en mesure, surtout pour la prise en charge de la santé néo et post-natale, la santé maternelle. Il est important, dans la mesure du possible, qu'on puisse avoir des unités d'échographie au niveau de chaque poste de santé. Mais dans un premier temps, on va le faire de manière progressive, en commençant par le village de Signan, qui est le village chef-lieu de l'arrondissement et en même temps chef-lieu de la commune, et progressivement attaquer les autres postes de santé. On va parler du poste de santé de Tandine, que nous avons eu avec le Puma. On va parler du poste de santé de Kanyaru, du poste de santé de Medjek et du poste de santé de Medjek-Bangunam. Donc, encore une fois, ce sont des postes de santé qui sont distants de plus de 10 kilomètres. Donc, il va sentir que, pour faciliter ce matériel, cet équipement-là vient en son heure. Et ça renforce la vision et la préoccupation que nous avons. Et ça nous permet aussi, ça rassure les populations, comme quoi il y a quelque part des gens qui ont le cœur à l'ouvrage et qui sont prêts pour accompagner ces populations-là dans le domaine de la santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada